Mes respects professeur Falken. Hello, Joshua. Drôle de jeu où pour gagner il ne faut pas jouer si on faisait une petite partie d'échec. Alors ce film, si vous ne le connaissez pas, il s'appelle War Games. C'est l'histoire de David, un jeune passionné d'informatique, qui va accéder en pensant compromettre la sécurité d'une société de jeux vidéo à un super ordinateur militaire, le Whopper, qui fait tourner une intelligence artificielle, Joshua, qui a été elle-même écrite par un programmeur de génie, le professeur Falken. Et Joshua, en fait, a la capacité de faire des simulations de guerre nucléaire globale, mais au-delà de ça, de pouvoir réellement la déclencher. Alors si j'ai utilisé un extrait de ce film en début de vidéo, ce n'est pas complètement innocent. C'est l'un des films qui m'a poussé à faire de l'informatique, et à l'époque, je rêvais d'avoir un système auquel je pourrais m'adresser de la sorte, comme le faisaient David ou le professeur Falken avec Joshua. C'est maintenant des années et des années plus tard, vu que ce film date du début des années 1980, que j'ai pu quelque part un peu réaliser mon rêve. Alors je pense que si vous vous intéressez de près ou de loin aux nouvelles technologies, vous n'avez pas pu passer à côté de Tchad GPT. Mais au cas où, malgré tout, vous ne sauriez pas exactement de quoi il s'agit, demandons directement aux principaux intéressés. Bonjour professeur Falken, comment puis-je vous aider ? Tchad GPT est un système de dialogue basé sur l'intelligence artificielle qui utilise le modèle GPT-3, Generative Portrain Transformer 3, pour générer des réponses à des questions. GPT-3 est un modèle de langage préentraîné qui apprend à partir de données textuelles et peut être utilisé pour générer des réponses à des questions. Il est capable de comprendre le contexte et de générer des réponses pertinentes et cohérentes. Alors l'idée, c'était d'utiliser justement l'API fournie par OpenAI pour effectuer le travail. Et donc la première chose que j'ai dû faire, c'est bien sûr aller regarder un petit peu la documentation pour voir comment ça fonctionnait, comment on générait une clé et puis comment on pouvait écrire une requête curl pour pouvoir interagir directement avec cette API. Alors la suite des opérations, c'était de faire des recherches sur les systèmes text-to-speech qui existaient sous Linux. Je voulais un système local. Et donc j'ai regardé les différentes implémentations qui pouvaient exister pour voir ce qui pouvait m'intéresser pour essayer de me rapprocher du résultat que je souhaitais obtenir. Donc ensuite, j'ai simplement créé les répertoires dont j'avais besoin là où j'allais travailler, là où j'allais écrire mon projet. Et puis c'est là que tout allait vraiment commencer. Bon, il est 4h18 du matin. Je suis allé me prendre un petit bain et mettre un nouveau t-shirt. Je suis un peu HS, mais je vais essayer de continuer d'avancer. Alors ici, ce que je fais, c'est assez simple. Je vais d'abord tester en ligne de commande avant d'intégrer dans le script ce que je compte faire en mon approche. Donc je détermine un prompt avec une question simple que je vais lui envoyer avec une ligne de commande curl à quelle est la capitale de la France où on sait que le résultat qu'on doit obtenir, c'est pari. Donc le curl fonctionne bien. Par contre, j'obtiens une réponse sous le format JSON. Donc il va falloir que je pipe tout ça vers un GQ pour obtenir uniquement ce qui m'intéresse. C'est-à-dire ici, on voit, c'est le choice. Je vais faire une petite erreur en oubliant le S à choice que je vais corriger derrière, où on obtient pari. Après, je supprime juste les lignes au-dessus qui me gênent juste esthétiquement parlant. Mais grosso modo, je sais que ça fonctionne. Bon, une fois que j'ai réussi à faire ça, en fait, je vais m'attaquer à la deuxième partie qui est la synthèse vocale. Donc je vais tester avec eSpeak différentes possibilités. Bon, on va être honnête, les résultats n'étaient pas terribles. Je voulais une voix très synthétique, mais les résultats n'étaient pas terribles. Voilà le premier résultat qu'on a entendu. Il n'y avait pas encore le support de la langue française. Donc je suis allé voir la documentation, le man de eSpeak, comment on sélectionnait la langue. À ce moment-là, je suis allé faire une modification dans la ligne de commande pour dire OK, on va utiliser quelque chose pour que ça lise phonétiquement le français de manière un peu meilleure avec l'option tirée V pour voice de FR. Et le résultat, là encore, n'était pas terrible. Mais respecte, professeur Falcon, comment puis-je vous aimer ? En jouant sur la vitesse, j'ai obtenu un peu plus que je voulais. Mais respecte, professeur Falcon, comment puis-je vous aimer ? Je suis allé chercher s'il existait des manières d'améliorer tout ça et je suis tombé sur M-Berola, qui est un système qui permet d'avoir des voix un peu plus sympathiques quand même, tout en conservant le côté robotique que je voulais conserver pour être proche du film. Voilà, on me voit en train de lister les différents packages disponibles pour installer ceux dont j'ai besoin. Donc je vais installer tous les packages FR en réalité. Et je vais venir retester eSpeak avec cette extension pour voir si le résultat est meilleur. Bonjour, professeur Falcon, comment puis-je vous aider ? Alors ensuite, je teste aussi avec eSpeak NG qui est censé être plus avancé que eSpeak, mais en fait, le résultat que j'ai obtenu était finalement le même. En combinant la modification de vitesse et cette option, j'ai pu obtenir à peu près le résultat dont j'avais envie. Bonjour, professeur Falcon, comment puis-je vous aider ? Alors là, on va rentrer dans la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais vous la commenter au fur et à mesure. Je vous laisserai des petits bouts parce que j'étais déjà en train de commenter, j'étais dans un live privé. où du coup, j'explicitais toute ma méthodologie, ma méthode de réflexion et puis je répondais aux questions qu'on me posait, tout ça. Je ne peux pas vous le laisser tel quel en fait parce qu'il y a potentiellement des petites choses sur lesquelles les gens ne voudraient pas forcément que ça repasse. Mais je vais vous en laisser des petits morceaux et puis je vais vous commenter le reste au fur et à mesure. Donc ici, on a deux fichiers. Un fichier Joshua.sh qui est vide pour l'instant et dans lequel va se situer le code bash de Joshua. Et un fichier secret.cfg qui lui contient la variable API underscore key ainsi que la valeur, c'est-à-dire ma clé. Et puis c'est parti. Je commence par sourcer le fichier secret.cfg pour charger la clé de l'API directement dans le code. Je déclare une variable hello qui en réalité est le prompt de Joshua. Et une variable pour la couleur bleue parce que manipuler les couleurs en bash, non. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quelques fonctions. Je pense une pour initialiser l'écran. La fonction text-to-speech sur laquelle on l'a vu précédemment en fait quand on a fait les tests dans lignes de commande on va utiliser eSpeak. Une fonction pour récupérer la réponse, le retour envoyé par l'API d'OpenAI. Une fonction peut-être pour afficher le texte, pour avoir l'air de streamer le texte. En fait, vous l'aurez remarqué quand on fait la requête, ça va réfléchir chez OpenAI puis ça va nous renvoyer directement le résultat. Mais si vous avez déjà utilisé ChatGPT, ça vous donne l'impression qu'il vous écrit la réponse petit à petit. On va essayer de reproduire ça. Après, il suffira de faire le core code de Joshua qui va consister juste à une petite boucle une boucle while je pense où on va perpétuellement revenir sur le prompt. Bon, c'est parti. Donc ce que je commence à faire ici c'est créer ma première fonction d'initialisation de l'écran qui fait simplement un reset mais qui plus tard est peut-être destinée à faire un peu d'autre chose, donner un look rétro, tout ça. Puis j'ai créé la fonction text-to-speech qui se contente d'appeler la commande eSpeak qu'on a déjà testée et validée en ligne de commande. Alors ici, pas de surprise. Je me contente de refaire ce qu'on a déjà testé en ligne de commande et qui marchait, c'est-à-dire déterminer le prompt qu'on va envoyer, faire la requête curl correspondante, récupérer la réponse envoyée par GPT-3. Et puis la passer au travers de GQ pour au final afficher uniquement le résultat qu'on a envie d'afficher. Alors ce qu'on va faire ici, c'est écrire une petite fonction qui va nous permettre de simuler cet effet stream qu'on a quand on utilise ChatGPT par exemple ou qu'on voit dans le film Wargame, c'est-à-dire où les caractères s'affichent au fur et à mesure comme si la machine était en train de les écrire. Alors qu'en réalité, le résultat est déjà parvenu d'un coup. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une fonction DisplayText qui affiche chaque caractère d'une chaîne de caractères qui est passée en argument à la fonction l'un après l'autre avec un délai ici de 0,055 secondes, donc 55 millisecondes entre chaque caractère. La boucle FOR va parcourir chaque caractère de la chaîne d'entrée en utilisant l'opérateur de sous-chaîne et pour sélectionner chaque caractère à partir de sa position. La variable L et 1 sont utilisées pour ici définir la position de départ et la longueur de la sous-chaîne à extraire. Ensuite, on utilise la commande écho-en pour afficher chaque caractère sur la même ligne, sinon on les aurait les uns à la suite des autres. Donc ça, c'est le tire-en qui fait ça alors que le tire-e permet d'interpréter les échappements. La variable BLUE, on l'avait déjà déclarée au début du scribe, c'est pour donner la couleur bleue au caractère et enfin une dernière commande écho qui permet de sauter une ligne après l'affichage de la dernière lettre. Ici, pas de surprise, je me contente d'appeler les trois fonctions qu'on a écrites précédemment pour venir afficher et lire le prompt de Joshua. Et enfin, on arrive au moment où j'écris la boucle finale, une simple boucle WHILE avec un petit READ qui est là pour attendre ce qu'on va taper sur notre clavier, l'envoyer dans la variable qui va ensuite partir sur l'API ChatGPT. On va récupérer la réponse. On va faire un text-to-speech, donc on va la lire. Puis on va afficher le texte. Bonjour, professeur Falcon. Comment puis-je vous aider ? Alors, il parle, vous voyez, mais il va écrire après, en fait, le message. Et donc, nous, on voudrait que ça se passe un petit peu en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remodifier Joshua. On va faire quelque chose de très, très simple. C'est qu'on va se contenter de lancer notre speech-to-test, notre texte-to-speech plutôt, simplement en tâche de fond. Et on va faire pareil ici. Et comme ça, on va avoir quelque chose qui tourne en même temps. Alors, on relance Joshua. Et c'est parti. Bonjour, professeur Falcon. Comment puis-je vous aider ? Là, c'est le moment où on arrive à proprement parler au moment du test. Donc, je vais être confronté à quelques petites erreurs. Donc, c'est des erreurs, des petites erreurs que j'ai faites, certaines volontairement, certaines involontairement par rapport aux gens avec qui j'ai changé. Je vais les corriger. Puis ensuite, on va passer au test final. Bonjour, professeur Falcon. Comment puis-je vous aider ? Quel est la capitale de l'Allemagne ? Berlin. OK. Albert Einstein était un physicien allemand-américain, considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'Histoire. Il est principalement connu pour sa théorie de la relativité restreinte et sa théorie de la relativité générale qui ont révolutionné la physique. Il a également reçu le prix Nobel de physique en 1921 pour ses travaux sur la physique quantique. Voilà, on a maintenant un script qui fonctionne. Il ne pèse que quelques dizaines de lignes. Vous avez vu qu'il est très simple en architecture. Il est très simple à comprendre. Il n'utilise aucune algorithmie complexe. On a deux boucles à travers tout le script. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très simple et de très facile à comprendre. Quelque chose, un script que vous pouvez améliorer et modifier à souhait. Je vous le mettrai à télécharger sur mon site internet. Bien sûr, c'est un script qui ne demande qu'à être amélioré. Il ne gère pas encore l'historique, mais parce qu'en fait, dans l'API, sauf erreur de ma part, là, ce que j'ai compris, ça va être intégré, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Donc, ça sera intégré. Ça, par contre, je vais ajouter la gestion de l'historie. Apparemment, c'est juste un tableau à reposter avec l'historique correspondant. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Si vous voulez aider la chaîne, il n'y a que comme ça que vous pouvez le faire. Likez, commentez, partagez. Puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Mes respects, professeur Falken. Hello, Joshua. Si on faisait une petite partie d'échec,